Elle s'appelle Eva. Oui, Eva, elle s'appelle Anne-Sophie, mais oui, et elles sont imams, et elles sont femmes. Eva Janadin et Anne-Sophie Monsigné ont dirigé, samedi, une prière musulmane à Paris, cérémonie inédite en France. Trois femmes imams en France. La première s'appelle Kaina Baloul, elle est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, doctorante à l'école pratique des hautes études. On est bien d'accord, Kaina, je ne dis pas de bêtises. Vous êtes imam, une femme imam, vous ne portez pas le voile. Non. Pourquoi ? Parce que je considère que ce n'est pas une obligation religieuse. Je me suis beaucoup intéressée à cette question, j'ai étudié les textes, et je considère que le texte coranique lui-même n'oblige pas la femme à se voiler les chevaux. Alors écoutez bien ce que vient de dire Kaina, imam, femme imam, une femme n'est pas obligée de porter le voile. Sous-titrage ST' 501 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 En ce voulant fondamental, on devient fondamentaliste et instrumentalise ainsi la foi et la piété pour promouvoir des contre-projets de société à des fins politiques. Ensemble, nous devons travailler toujours à nouveau vers cela. Ensemble, plus particulièrement nous qui sommes filles et fils d'Abraham. Chers amis, je tiens à vous remercier tous. Je tiens à vous remercier tous et chacun individuellement pour votre présence ici. Je me sens honorée de vous accueillir ici pour ce premier colloque de la mosquée Fatima. Alors, ce colloque est le premier colloque de la mosquée Fatima. Nous avons créé notre association loi 1905 depuis quelques mois maintenant. Toute l'équipe de la mosquée Fatima est présente ici. Alors, je vais vous parler à un moment et vous souhaitez la bienvenue à tous, aussi au nom de toute l'équipe. Et alors, ce colloque, nous souhaiterions qu'il soit un colloque qui permettra, nous espérons, un colloque qui lancera et qui ouvrira des pistes de réflexion sur cette idée de réformer au sein de l'islam, sur cette idée de réformer au sein de l'islam. Écoutez, je suis très, très contente de faire ce premier direct de la mosquée Fatima, de la mosquée libérale Fatima. Aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo, ou ce live plutôt, à une compréhension générale et puis surtout à un retour historique sur ce qu'est le mois de ramadan, sur le sens de ce mois de jeûne, comment il a été mis en place, comment il est devenu aujourd'hui une obligation et un pilier de la religion musulmane. Alors, au début de l'islam, il n'y avait pas de jeûne. À la Mecque, il n'y avait pas de jeûne du mois de ramadan. En fait, on a commencé à faire les premiers jeûnes du ramadan, enfin, pas du mois de ramadan d'ailleurs, un autre jeûne de deux jours, d'une journée d'abord et puis après de deux jours à Médine, donc après l'émigration du prophète de l'islam, donc quand il est parti de la Mecque vers Médine. Et à partir de l'an 2 de l'Égypte, un jour le prophète, que la grâce et la paix soient sur lui, est allé voir la communauté juive de Médine. Et quand il est allé les voir, il les a trouvés en pleine pratique, donc de jeûne. Ils étaient en plein jeûne. Et alors, il leur demande quel était ce jeûne, quel était ce rituel et quel était son sens. Les juifs lui répondent que ce jeûne correspondait au jeûne de Yom Kippour. Et alors, ce qui nous est rapporté dans la tradition musulmane, et je tiens à attirer votre attention sur ce point-là, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la tradition juive. Ce n'est pas le sens qui est donné à Yom Kippour dans la tradition juive aujourd'hui. Mais il se trouve que dans la tradition musulmane, c'est ce qui nous est rapporté. Alors, l'explication que les juifs donnent au prophète Mohamed concernant le jeûne de Yom Kippour, c'est que c'était un jeûne pour commémorer la sortie du peuple juif d'Égypte. Donc, et le fait que Dieu les ait soutenus pour échapper à la tyrannie de Pharaon. Et donc, ce jour, ce jeûne de Yom Kippour a été pratiqué pour se rappeler de cet événement, de la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte, avec le prophète Moïse. Et alors, le prophète de l'Islam, Mohamed, quand il a entendu ça, il a répondu en disant « Mais moi, je suis tout à fait autant digne que vous de jeûner et de commémorer cet événement. Alors, je vais jeûner parce que je suis aussi un héritier du prophète Moïse. Que la paix soit sur lui. » Et donc, le prophète a commencé à jeûner à partir de la deuxième année de l'Égypte, à jeûner un jour, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est Al-Ashura, dans les fêtes musulmanes. Et donc, il a commencé à jeûner un jour, puis après deux jours, donc le 9 et le 10 du mois de Muharram. Et voilà, ça, ça a été le premier jeûne obligatoire dans l'Islam. Et alors... Et donc... Et voilà, ça, 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 ça. Et voilà, c'est… Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501